Salut ! Et bien si vous passez votre temps à regarder les autres réussir et que vous cassez le nez à chaque fois là où les autres semblent obtenir des résultats facilement au point de vous empêcher d'agir et de vous faire renoncer à vos rêves c'est pas parce que vous êtes moins doué ou moins intelligent que les autres mais c'est plutôt parce que vous avez certainement vécu un scénario qui devait ressembler à celui qu'on va voir tout de suite dans cette courte vidéo La plus grande peur pour un analyste est expliquée dans ses textes La plus grande peur est, Justine, ne pas être acceptée ? Exactement ! Vous avez parlé d'acceptation Pour comprendre comment cela se produit et ce que nous ressentons, nous allons faire un exercice C'est à faire individuellement et c'est très facile Cela permet de comprendre vos sensations Bien ! Chacun prend un morceau de papier Je vous fais passer ces feuilles une par une Maintenez-les face écrite vers le bas Passe vers le bas Vous demandez sa feuille ? Maintenant, tentez de répondre, je vous dirai quand commencer Retournez votre feuille Chacun pour soi Ce n'est pas dur, ce sont de simples anagrammes Résolvez seulement la première Résolvez un anagramme signifie utiliser les mêmes lettres pour former un autre mot Allez-y, mélangez ces lettres et composez un nouveau mot Quand vous avez terminé le premier anagramme, levez la main J'ai besoin de voir vos mains levées Gardez bien la main levée Ne faites que le premier, pas les suivants Et ce n'est pas censé être difficile Ok, baissez les mains Maintenant, résolvez le deuxième Ne vous écoutez plus le premier, résolvez simplement le deuxième Et comme c'est fait, levez la main Je veux voir vos mains levées Ok, baissez les mains Passons au troisième anagramme Mélangez les lettres Et dès que vous avez trouvé, levez la main En vérité, on vous a donné deux listes de mots différentes Du côté de la salle, à droite, vous aviez trois anagrammes faciles Et du côté-là, à gauche, il y avait le mot BAT Anagramme de TAB Le second mot, LEMON Brian, l'anagramme est MELLON C'était facile Le truc, c'est que le troisième mot était le même dans les deux listes Le troisième mot était CINERAMA Et l'anagramme est AMERICAN Pour vous, à gauche, les deux premiers mots étaient insolubles Il n'y avait pas d'anagramme Je suis désolée Je suis désolée Je sais, désolée Mais voilà pourquoi nous avons fait ça J'ai réussi à induire ce que l'on appelle L'impuissance à prise Chez ceux dans la partie gauche de la classe Très facilement, en cinq minutes Pensez à ce qui s'est passé en vous Quand vous avez vu Ceux à droite lever la main Car ils avaient résolu l'exercice Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là ? Joël Je me suis sentie stupide Tu t'es sentie stupide ? Ok, j'avais envie de partir Joël Je me sentais encore plus confuse Oui, parce que vous avez réussi Alors que vous étiez en difficulté Chelsea Frustrée Que s'est-il passé quand vous êtes arrivé au troisième mot ? Car je peux vous dire que cette partie de la classe N'est pas plus intelligente que l'autre Les deux côtés ont été choisis au hasard Alors pourquoi cette différence ? Pourquoi à gauche vous avez eu plus de mal avec le troisième mot ? Alors que c'était exactement le même qu'à droite ? Brian, je n'avais plus confiance en moi Vous venez de faire l'expérience de l'impuissance à prise Peut-être que ça vous parle ? Est-ce que vous savez que lorsque l'on fait répéter une expérience Au moins cette fois, cette dernière se transforme en croyance Et c'est la raison pour laquelle il est vraiment essentiel De commencer par donner à nos enfants comme à nos collaborateurs Des choses simples et atteignables De façon à leur donner confiance en eux En fait, il ne nous viendrait pas à l'idée De demander à un enfant qui apprend à marcher De traverser par exemple cette carrière Mais on va plutôt lui demander de faire un pas Puis deux, puis trois Jusqu'à ce qu'il ait suffisamment confiance en lui Pour se lancer dans la grande aventure A la découverte du monde Alors si vous vous sentez concerné Ou que cela vous fait penser à quelqu'un Abonnez-vous et partagez-lui cette vidéo Ça lui permet certainement de comprendre Ce qui lui cause tant de souffrance Et puis également de se déculpabiliser Et puis moi je vous donne régulièrement des astuces Pour apprendre à changer vos croyances Et surtout ces croyances limitantes Je vous dis à très 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 bientôt Ciao ! C'est parti 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 !